hello les amis donc aujourd'hui bonne nouvelle je récupère mon camping-car voilà il est 14h45 je me suis dépêché de rentrer du travail et à 15 heures normalement j'ai un taxi qui va me chercher voilà pour monter en allemagne au garage ford vers willingen donc il faut compter à peu près pas loin de deux heures de route bon déjà ça au moins ce week-end si tout se passe bien on devrait aller au salon du vdl salon du véhicule de loisirs au bourget donc je vous retrouve ben attendant le taxi à l'extérieur voilà à tout de suite pour le moment il n'y a pas de camping-car si vous pouvez je vous remontre là il n'y a pas de camping-car et voilà apparition charles majax et de nouveau là voilà à sa place à la place c'est pas fini les travaux je fais petit à petit ouais ok on va rentrer un voleur qui veut rentrer donc de nouveau à l'intérieur du camping-car ce que je voulais vous préciser c'est qu'il faut bien faire la différence entre moteur ford le porteur ford et tout ce qui est cellules donc la partie concessionnaire donc benimar ça n'a rien à voir jusqu'à présent le camping-car c'est nickel quoi le concessionnaire benimar la marque benimar nous on est très content du camping-car pas de problème de frigo pas de problème de si cela pour le moment tout est fonctionnel le chauffage c'est nickel surtout en ce moment on commence à le mettre heureusement qu'on l'avait mis avant parce que c'est un peu de neuf maintenant on l'entend quasiment plus le chauffage quand il se met tout seul en route sur le matin je programme à peu près à 19 degrés et et hop c'est du levé basteau donc il va chercher un peu de gazole d'abord dans le réservoir et et c'est ça marche très bien ça chauffe bien et ça genre on en est content donc pour en revenir à ford nous on n'a rien contre fondant jusqu'à présent j'ai des commentaires ce ford c'est pour lui machin non non moi j'ai même s'il est arrivé ses mésaventures et c'est vrai que c'est chiant quoi quand vous êtes surtout à l'étranger et puis qu'on vous change un injecteur pas un injecteur pas un injecteur ça c'est pas du bon boulot voilà et chaque concessionnaire devrait être automatiquement changer les quatre ça serait réduit à avoir un message de ford en disant au moindre problème sur des camping-cars hop faut changer les quatre injecteurs c'est pas la peine de faire du rafistoloche bon quoi qu'il en soit j'ai récupéré le camping-car ils nous ont changé un injecteur chez garage ford en allemagne super sympa le garage ford en allemagne le directeur était resté jusqu'à 19 heures passé le soir que je puisse récupérer le camping-car bon c'est un allemand j'ai pas trop bien compris ce qu'il me disait des fois mais j'ai bien compris qu'il avait changé un injecteur c'est ce qu'on m'avait dit donc pour revenir au porter ford voilà on en a profité donc pour aller ce week-end qu'on avait récupéré le camping-car au salon du camping-car du bourget on est allé donc j'ai pu rencontrer certains youtube heures que je suis aussi je suis vous sur internet par youtube et on a vu surtout le on nous a mis en relation pour l'intermédiaire de notre constitutionnaire on nous a mis en relation avec un directeur ford voilà un grand directeur ford donc lui super sympa il a tout noté sur son pc lui il a bien compris notre message parce qu'on a bien insisté donc on devrait recevoir d'ici une semaine un appel de lui pour nous dire que il a fait le nécessaire il faut et que c'est pris en charge enfin qui nous changent les quatre injecteurs chez ford à elzac voilà donc on attend le on attend j'attends son appel voilà que dire de plus oui je voulais vous remercier aussi dont j'avais pas fait encore jusqu'à présent je voulais remercier mes 49 abonnés je sais plus j'en suis je sais plus c'est pas beaucoup mais je cherchais pas non plus à faire plein voilà je pars je m'en fous mais je voulais remercier les 49 abonnés pour vos vidéos enfin pour avoir visionné visionné mes vidéos même si avant je faisais des vidéos de drones là je vous remercie je voulais remercier aussi les m les messages que j'ai reçu en commentaire notamment lors que lorsque j'ai eu le problème des injecteurs que j'ai toujours d'ailleurs bref je voulais remercier piu piu josé f traveller in vann guillaume b camiro freedom irene r et par 10 je sais pas comment je le prononce passe 10 88 un beau jour des vosges aussi voilà donc je voulais vous remercier tous pour les messages que vous avez fait et maintenant je vous donnerai rendez vous à la prochaine vidéo donc là je vais sortir une vidéo sur le vite fait sur le salon du camping-car et après je continuerai les autres vidéos de vacances 2019 comme je vous avais dit voilà je vous laisse à bientôt merci au revoir